Salut, nous sommes à Kotonou, la capitale économique du Bénin et comme vous savez sur nos programmes de « On the street » de Scola, on rencontre toujours des personnes vivant dans un pays particulier et qui nous parle de leurs activités dans ce pays. Vous avez constaté derrière moi qu'il y a des très jolies œuvres d'art. Aujourd'hui, on va rencontrer cet artiste, cette talentueuse artiste qui conçoit toutes ces œuvres intéressantes. Nous sommes actuellement dans son atelier et nous allons avoir la chance de le rencontrer et il va un peu nous parler de son concept. Merci. Ok, bonjour Eric. Bonjour. Je vous présente Eric, c'est l'artiste qui est l'auteur de toutes les œuvres d'art que vous voyez dehors. Il nous est invité aujourd'hui dans son atelier pour parler de son œuvre et de sa vie en tant qu'artiste, artiste, peintre, auteur et responsable de toutes les œuvres que vous voyez là dehors. Bon, Monsieur Eric. Déjà, vous pouvez nous introduire. Vous, c'est Eric. Eric, c'est... Oui, c'est Monsieur Eric Khediblai, Monsieur artiste plasticien sur la route des pêches à Cotonou. Bon, Eric, qu'on soit un peu friposé, vous allez un peu nous parler de votre art. Vous savez, ici en Afrique, l'art n'est pas vraiment déjà, selon ce que je pense, l'art n'est pas encore pris par beaucoup comme quelque chose d'important et quelque chose qui peut apporter au développement dans la société. Avant qu'on ne continue notre discussion, parlez-nous de vous. Qu'est-ce qui vous amène dans le monde artistique ? OK, merci, merci. Vraiment, la vie artistique, c'est un peu vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que les artistes souffrent beaucoup, beaucoup dans sa vie. Parce que, tout d'abord, nous, les Africains, nous ne considérons pas bien l'art. Oui, parce qu'ils ne prennent pas comme leur truc. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui t'amène dans l'art ? Pourquoi tu deviens artiste ? Ça commence ou cette idée d'art d'artiste ? Moi, principalement, j'adore ce qu'on appelle l'art plastique. J'adore depuis mon enfance. J'adore ça. Quand j'ai vu les grands artistes en train de travailler, ça me donne un goût. Et d'un jour à l'autre, moi aussi, je suis rentré directement dedans. Donc, ce n'est pas un truc de famille ? Tu n'as pas eu de... Non, non, non. Moi, principalement, c'est un peu don pour moi aussi. Parce que quand j'ai le goût là, directement, moi aussi, je trouve les idées à créer quelque chose. Vous voyez ? C'est comme ça. Et je me suis rentré un peu, un peu, un peu dedans. Et ça fait combien de temps que vous faites dans l'art ? Je travaille ici. Ça fait une dizaine d'années. Au bord de la voie, ici, là. Ça fait une dizaine d'années. Mais pas facile. Pas facile. Et je trouve beaucoup de difficultés dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent constamment du tourisme, qui viennent te rendre visite et qui apprécient tes oeuvres ? Oui, pas mal. Ici, c'est la route de pêche et les touristes viennent ici beaucoup. Les touristes viennent chez moi ici. Beaucoup même, beaucoup même. Parce que les gens apprécient mon travail. Et qu'est-ce qui est la particularité de ton travail ? Particularité, je veux dire, qu'est-ce qui fait ton travail un peu différent de tous les autres artistes qu'on rencontre ? Oui, bon, chacun a sa manière, a son style de travail. Et moi, je travaille, je fais les montages aussi, les choses de récupération. Je récupère les objets. J'étais là pour composer mes oeuvres ici. Comment tu as commencé ton art ? Au fait, au début, au commencement, j'étais peintre autogène. Je fais la peinture dans une, comment on l'appelle, dans un garage à Abobé. Et je fais la peinture de la voiture. C'est de là que j'ai l'idée à mélanger, à faire sortir, mélanger les couleurs. Quand tu vas travailler là, et si tu ne sais pas mélanger les couleurs, ça ne peut pas aller. Donc, de là, moi, je connais très bien comment on fait le mélange des couleurs d'abord. Et sans ça, peut-être que je ne peux pas aller comme ça. Et dis-moi, vous quittez d'Abobé, vous entrez, qu'est-ce qui vous amène sur la plage de Fidroset ? Bon, 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 moi, tout d'abord, je suis d'Abobé. J'entends la route de pêche, que les touristes viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. C'est de là que, principalement, moi, j'ai choisi l'endroit ici pour travailler dedans. Quand j'ai quitté Abobé, je me suis installé définitivement ici pour travailler. Les touristes viennent chez moi visiter mes oeuvres ici, quand même. Parlons de la récupération. Qu'est-ce que vous amène à introduire la récupération dans votre art ? Oui, bon, 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 j'ai le goût de promener un peu partout pour chercher les trucs achetés et autres pour pouvoir composer des choses. Voilà, les plastiques sont là. Oui, 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 je vois beaucoup les plastiques. Est-ce que vous êtes conscient ? Je vois aussi des canettes. Bien sûr, c'était un jour que j'ai l'idée, j'ai présenté les plastiques là devant moi et regardé. Et ça donne un visage devant moi. Et c'est de là que, vraiment, l'idée vienne à moi comme ça. Et je me suis rentré directement à monter quelque chose là. Et ça donne ce que je veux. Est-ce que tu es conscient de quelque chose ? Oui. Que ce que tu fais là, ça aide au développement de l'environnement. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça, c'est des matériels qui ne se dégradent pas. Oui. Et la plupart des fois, les gens, après avoir consommé ce qui est dans ce bouteille-là, jettent. Maintenant, vous le reprenez. Est-ce que vous savez que vous aidez dans le développement de l'environnement ? Oui, oui, oui. Bien sûr, parce que, bon, bon, tout d'abord, j'aime mon pays un peu partout. Là, les gens jettent les trucs un peu partout au bord de la voie et autres. C'est un peu sale. Et c'est de là que les artistes aiment le truc là. Ils récupèrent les choses jetées au bord de la voie comme ça. Et ils prennent ça à faire quelque chose pour sauver notre environnement. Oui, oui. Parce que sans l'environnement, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, les artistes aussi font rentrer directement le développement d'un pays. Bon, mais Eric, présentez-nous un peu ton atelier. Parce qu'apparemment, nous sommes ici dans ton atelier. Tu peux nous montrer un peu. Par exemple, je vois qu'ici là, c'est une œuvre que vous avez déjà commencé à réaliser. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et ça là, c'est un truc que je suis en train de composer parce que bientôt, j'ai eu une exposition au Sénégal, dans les joueurs de l'eau. Et c'est pourquoi je travaille un peu ici, là. Je suis en train de composer le bateau des esclaves. Voilà. Et tous les plastiques que j'ai alliés ici, là, ça représente les esclaves. Et c'est la porte non-retour, la porte de non-retour. Et c'est la porte que je suis en train de monter ici. Voilà. Vous voyez ? C'est la porte, ça. La porte non-retour. Et puis... Voilà. Voilà un esclaves qui est ici. Oh oui. Je vois avec les mains attachées. Oui, attachées derrière. C'est comme ça. Voilà. Ça dit... Voilà. Vous voyez ? Voilà un peu le système. Et il traverse la porte. Et quand il traverse la porte, là, il rentre directement dans le bateau. Donc c'est le bateau qui est ici. Oui. C'est inachevé, ce n'est pas encore fini. Ah oui, 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 ça se voit. Mais déjà, on sent qu'il y a un message fort. Bien sûr. Est-ce que vous voulez véhiculer déjà à travers cette œuvre d'art ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que je vois, voilà un girafe. C'est une girafe, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Oui. Voilà, c'est une girafe que je suis en train de composer et faire ici. C'est à base de quoi ? Oui, oui. C'est à base de bambou. La composition même, c'est à base de bambou. Et j'ai déchiré une toile par morceau. Et emballé, 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 emballé ça avec du col. Et ça donne la girafe comme ça. Et vous avez aussi des boîtes, des boîtes de canettes. Des canettes. Oui, oui. Et les boîtes de canettes, c'est à moi, à faire, ce n'est pas ici, c'est-à-dire, j'ai fait la finition des pieds avec ça. Ce n'est pas ici, mais c'est avec les pieds que je fais, couvris avec les canettes. Donc tout ça là, ça fait partie de l'exposition au Sénégal. Parlons un peu des expositions. Vous dites que vous êtes en train d'aller faire une exposition très bientôt au Sénégal. Parlons un peu des autres expositions que vous avez faites. Vous avez beaucoup voyagé ? Non, non, non. C'est la première, c'est ma première sortie internationale que je suis en train de préparer dès maintenant. Sinon, je fais les expositions en ville nationale ici. Ah oui. Et comme puisque c'est votre première exposition, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir amener un message fort du Bénin. Parce que je sais qu'il y a une porte de non-retour à Ouida. À Ouida. Oui. Est-ce que c'est de là où votre idée de la porte de non-retour vient ? Non, bon, tout d'abord, vous savez que moi-même, je suis un Béninois et je sais bien l'histoire à l'époque-là. Voilà, et tout ça là, ça me donne des idées. Il y a la porte de non-retour à Ouida, plage là-bas. Mais moi particulièrement, ça me donne une autre idée à composer, à réaliser, pour faire montrer que c'est comme ça que la chose s'est passée là, avant. Donc, c'est l'histoire du Bénin que vous allez exposer au Sénégal ? Bien sûr, bien sûr. Pour pouvoir décrocher le Grand Prix là-bas. Oui, il faut que je sache exactement la date parce que c'est possible qu'on ira à peut-être vous soutenir. Notre gouvernement n'a pas encore fixé la date. Mais c'est Sénégal 2015. Mais on n'a pas encore fixé la date au juste. Et Eric est l'un des artistes béninois invité pour cet événement. Oui. Parlons un peu de la relation que vous avez avec d'autres artistes béninois. Oui, oui, oui. Donc, je remercie beaucoup Dieu quand même pour qu'arrivé au Sénégal, les grands collectionneurs viennent là-bas me contacter. Parce que sans eux, les artistes ne peuvent pas mieux vivre. Donc, moi, je prie beaucoup le Sénégal Tout-Puissant pour qu'il me donne les connexions. Est-ce que d'autres artistes béninois te rendent visite ici souvent ? Oui, beaucoup. Il y a tout juste, il y a l'artiste Razmé à côté de moi. Il vient ici tous les jours quand même pour visiter, voir ce que je suis en train de faire. Excusez-moi. Même que les autres artistes aussi. Je veux savoir quelque chose. Ça fait plus de dix ans que vous faites de l'art au Bénin. Bon, dites-moi, si on voulait partager les artistes béninois en génération, vous vous êtes passé de quelle génération ? Disons, par exemple, en donnant les années 60 aux années 70, 80. Bon, les années 70, ça fait vingt ans. Les années 70, 80 aux 2000. Bon, la jeunesse, ça serait, on parle des années 2000 au présent. Vous vous êtes basé dans quelle catégorie ? Je suis parmi les artistes de 2005. Oui, bien sûr, 2005. Ça veut dire que vous faites partie des artistes de la jeunesse ? De la jeunesse, voilà. Ok, je fais des recherches. Il y a des artistes béninois des années 60. C'est des artistes qui ont fait plus des installations et autres. Est-ce que vous avez une relation avec ces artistes ? Ce que je veux savoir, c'est, est-ce que les anciens prennent la peine de parrainer les jeunes ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au fait, dans le domaine, c'est un peu difficile. Sinon, on fait le partage ensemble avec d'autres artistes. Il y a d'autres qui refusent de rentrer dans leur atelier pour voir ce qu'ils font. Mais on ne regarde pas que ça. Mais il y a plusieurs, beaucoup de personnes qui acceptent d'échanger les idées entre... Parce que c'est très important pour le développement de l'art dans un pays. C'est très important pour la promotion aussi de l'art dans un pays. Par exemple, le Bénin. Bon, on va continuer. Vous avez déjà eu à nous présenter ce que vous êtes en train de faire, l'intérêt de votre salon. Mais avant d'entrer à l'intérieur de votre atelier, on a constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup des œuvres d'art exposées dehors qui sont très jolies. Quand on regarde bien ce que vous avez fait dehors, il y a des messages forts que vous êtes en train de véhiculer à travers vos œuvres d'art. Bon, on peut aller dehors pour un peu regarder et pour nous dire un peu de ce que vos œuvres d'art disent. Oui. Salut, moi c'est Balangelo et merci d'avoir visité ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Merci beaucoup. Merci.